Hello to you, salut tout le monde, salut, c'est Manu DJ Experience pour ceux qui me connaissent, vous me reconnaissez, et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Vintage59, voilà, c'est le même personnage, on va dire, et donc je vous fais une petite vidéo tout à fait original, je me suis aperçu que c'est bien beau d'envoyer des CV par courrier postal ou par mail, mais bon, comme en général c'est zéro la tête à toto, j'ai décidé de faire dans l'originalité, j'ai toujours été un gars original, donc je vais faire une sorte de CV carrément virtuel, en vidéo, pour vous expliquer un peu mon parcours, et pour vous expliquer ce que je recherche, j'en profite puisque c'est la fête du travail, bonne fête du travail à tous, et puis je vais vous expliquer tout ça, allez on se retrouve, à tout de suite, ciao ! C'est trop dur, et voler c'est pas beau, demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire, chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis, je vis que je vis sur un mur, et j'espère de vivre, alors pourquoi je vous passe cette chanson, travailler c'est trop dur, parce que voilà, je vous présente mon magnifique CV, oh il est tout beau, il est tout chaud, alors vous savez comment j'appelle un CV moi ? Bah tout simplement un torche-cul, pourquoi un torche-cul ? Parce que en général vous envoyez ça, que ça soit par courrier postal, que ça soit par mail, en général, bah vous avez très peu de réponses, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez, vous pouvez même le trafiquer maintenant, si on n'a pas envie de vous, on vous prendra pas, je vais décider tout simplement, et bah de proposer ma candidature directement, comme ça, par vidéo, en visioconférence, on verra ce que ça donne, moi je recherche dans un domaine bien précis, je vais vous expliquer tout ça, donc, et bah tout de suite ! Travailler c'est trop dur, eh oui, travailler c'est trop dur, hein, quand on pense à certaines personnes qui disent, bah j'ai vite traversé la rue pour avoir du boulot, eh oui, bah non, ça marche pas comme ça, hélas. Donc voilà, je vous dis, moi mon CV, j'en ai envoyé des centaines dans ma vie, j'ai rarement eu des réponses, pourtant je trouve qu'il est pas si moche que ça, mais donc voilà, donc moi j'ai décidé là, de créer ma propre radio, donc je vais vous en parler, mais forcément, bah avant de créer sa propre radio, on a besoin quand même de travail, simplement. Alors je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai maintenant 50 ans, et bah en France, 50 ans, bah c'est le début de la fin, c'est-à-dire que, bah plus personne vous a envie de vous embaucher, donc je me suis dit, bah puisque personne veut m'embaucher, bah je vais finir par créer ma propre boîte, je l'ai déjà fait, hein, j'étais animateur DJ, pour ceux qui me connaissent, je m'appelais Mani DJ Expérience, j'ai bossé dans une quinzaine d'années pour mon compte, et donc j'étais animateur DJ, je bossais dans l'événementiel, je prenais un micro, j'animais, je présentais, j'ai fait des soirées jusqu'à des 300 personnes, etc., enfin bref, je vais pas tout vous raconter, mais là, le but de cette vidéo, il est simple, c'est que je cherche à travailler à la radio, alors j'ai envie de créer ma propre radio, mais bon, il faut des fonds, et puis il faut avoir aussi, bah de l'expérience, alors moi, en animation, je vous dis, j'ai 15 ans d'expérience, donc je vois pas ce qu'on va m'apprendre avec un micro, mais par contre, tout ce qui est logistique et informatique, voilà, dans une radio, bah j'aimerais bien reprendre des cours, même si je dois travailler bénévolement, donc voilà, donc je suis intéressé pour retravailler, j'ai travaillé deux ans pour une radio web thématique, vu que j'étais fan de Johnny, mais ça a été, d'un côté, ça a été positif, et de l'autre, ça a été négatif, parce que c'est très réducteur, on a l'impression que les fans de Johnny n'écoutent que Johnny, or, moi non, moi je suis une bible, je suis une espèce de CD-ROM, je fais un jukebox, en fait, de la musique, donc moi, ça va, David Spassley, à Nirvana, c'est pour ça que je me fais appeler Vitech, je connais, j'ai vraiment une grosse, grosse, grosse capacité encyclopédique, à la Wikipédia, musicale, donc voilà, je cherche à travailler là-dedans, alors bien entendu, je rêve pas, ça sera forcément bénévole, parce que ça va être difficile, si je suis payé, ça serait l'Amérique, mais bon, on va peut-être pas rêver, mais je cherche tout simplement à travailler dans une radio, tout simplement pour accueillir toutes les compétences que j'ai pas, tout ce qui est animation, présentation, ça je sais que j'ai, en fait, logistique et tout ce qui vient de la technique, quoi, voilà, au niveau de comment s'organise une émission, tout ça, donc voilà, ça m'intéresse, et comme j'ai l'intention de créer ma propre radio, je vais pas donner de date, mais je vais dire, on va dire d'ici un an, un an et demi, eh ben j'ai besoin de travailler dans une radio, journée, même la nuit, parce que moi, j'ai aucun problème pour être noctambule, bon, je peux travailler la nuit, bon, voilà, musicalement, c'est-à-dire que moi, mes idoles s'appellent Georges Hollande, d'RTL, Francis Zegut, d'RTL2, et puis, malheureusement, il est décédé, il s'appelait Rick Laforge, il travaille sur Classique 21 pendant un chinois en Belgique. Bon, voilà, ça c'était mes idoles à la radio, c'est vraiment des animateurs hors pair, je me prétends pas leur ressembler, mais j'essaie de faire des émissions comme ça, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne, qui s'appelle donc Emmanuel Mars, et donc, voilà, là, je me lance, et puis, ben, comme ça va bientôt être l'été, pourquoi pas travailler dans une radio, même bénévolement, pourquoi pas, histoire d'acquérir, ben, les compétences complémentaires que j'ai, entre moi, l'animation, la présentation, et voilà, si je peux travailler un peu dans la technique et la logistique, pour voir comment une radio fonctionne, et puis après, ben, inshallah, j'espère que traille la mienne, tout simplement, de toute façon, c'est le but de ma vie, ça sera l'enfer, le paradis, mais il n'y a pas, il faut que je réussisse, j'ai pas vraiment le choix, parce que je me dis, personne ne veut m'embaucher, donc je me dis, bon, ben, écoute, lance-toi, fais encore aller une année de bénévolat, s'il le faut, dans une radio, et puis après, ben, crée ta radio, et arrive à ton rêve suprême, tout simplement. Alors, pourquoi je passe cette chanson Radio Gaga, tout simplement, parce que déjà, je suis un grand fan de Queen, et en particulier Freddie Mercury, qui était pour moi, une des plus grandes voix, le top 5 mondial de toutes les voix de tous les temps, voilà, on pop rock, et puis, tout simplement, parce qu'en fait, moi, je me suis aperçu que les radios d'aujourd'hui, ben, ces radios Gaga, c'est une image qui chantait, mais en fait, je trouve que les radios, elles se ressemblent toutes, il existe quand même 33 000 radios web, hein, sur Internet, et quand vous les écoutez, alors, je les ai bien entendu pas toutes écoutées, mais en fait, ça se ressemble, et quand vous écoutez toutes les radios qui sont sur le DAB, ou sur la FM, ben, quand vous écoutez les radios, vous n'avez qu'à écouter, c'est toujours les mêmes musiques iraniennes, c'est toujours Marcia Vaila d'Eryta Mitsuko, c'est toujours Shed 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 de Paul Talk, c'est toujours Sting Englishman in New York, enfin, voilà, c'est toujours les mêmes chansons, mais il n'y avait pas un art, sans contrefaçon, enfin, ils ont une playlist comme ça, une setlist, et c'est toujours, toujours la même chose, et pourtant, on est en 2024, et on passe encore toujours les mêmes morceaux des années 80, 80. Alors, moi, justement, j'ai pas mal de projets, j'ai pas mal de créativité, de création, et donc, je peux faire des émissions totalement, ben, originelles et modernes, et qui mettraient un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, par rapport à ces radios que je trouve vraiment plates, comme on dit au Canada, voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes intéressés par ma candidature, ben, n'hésitez pas à me contacter, je vais vous laisser tout simplement mes coordonnées pour me contacter, et je vous dis, moi, je suis open, je peux travailler en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, maintenant, avec Internet, on peut même travailler en préférentiel, tout simplement, il suffit d'avoir un logiciel, et je peux travailler à distance, sans aucun problème. Bon, voilà, la balle est dans votre camp, et ben, j'attends tout simplement vos appels, et puis, n'hésitez pas à me contacter, je suis cool, et puis, après, on voit si on peut faire après ou pas. Moi, tout ce que je demande en retour, même si je bosse bénévolement, c'est que j'ai un retour, et que je puisse au moins faire des podcasts, et puis, ben, faire connaître, tout simplement, avant de créer ma propre radio. Voilà, moi, la radio, ben, ça m'a pris comme ça, tout petit, j'ai commencé à aimer ça, j'ai travaillé sur une radio, ben, avec un copain qui était une radio qui s'appelle Métropolis, qui n'existe plus depuis l'Éternité, ben, voilà, j'étais déjà, j'ai toujours été attiré par la musique, bon, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier pendant un bon bout de temps, et puis, tout simplement, ben, la radio, c'est le but de ma vie, et je me vois créer ma radio, mais donc, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner ma chance, et puis, travailler un peu dans une radio FM. Sur la, vous pouvez toujours me contacter, soit sur mon adresse mail qui sera dessous de la vidéo, dans les commentaires, ou tout simplement sur ma page Facebook, Manu DJ Experience, ou encore, vous pouvez me contacter tout simplement sur YouTube, puisque j'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Emmanuel Mars. Voilà, moi, j'espère tout simplement réaliser mon dernier rêve. Avant d'aller rejoindre mes petits anges, je passe tout simplement au paradis. Eh oui, comme disait Michel Polnareff, on ira tous au paradis, donc, avant de partir, je voudrais en fait réaliser tout simplement mon dernier rêve, voilà, professionnel. Alors, ça paraît insurmontable, mais moi, je dis que ça ne l'est pas, et au niveau de mes qualités, ben, je vous dis, moi, j'ai de l'expérience en animation, en présentation, je n'ai pas peur de parler d'un micro, la preuve, là, je vous parle d'un caméra, je n'ai absolument peur de rien. Bon, voilà, et j'ai plein d'idées de création, de compétitivité, voilà, j'ai pas mal d'idées de création d'émissions, etc. Bon, si ma candidature vous intéresse, vous avez mes coordonnées pour me contacter, tout simplement, et puis si ça ne marche pas, ben, au moins, j'aurais essayé, et puis, voilà, je ne risque rien à rien, c'est toujours ce qu'on dit dans la vie. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à me contacter, vous verrez, je suis cool, et puis, moi, je ne fais rien cet été, donc ça serait génial pour moi de travailler, que ce soit deux jours, demi, du moment où je suis dans mon domaine, voilà, j'adore la musique. Moi, en fait, il n'y a que le Val Musette, tout ça, je le laisse aller aux anciens, c'est pas mon trip, et puis tout ce qui est musique banlieue de zard, rap, R&B, tout ça, on a caméra, trop peu pour moi, quand même. Mais par contre, je me dis, moi, la musique d'Alvis, c'est Nirvana, en passant par la bande variété française, la country, la folk song, voilà, le blues, la new air, la funk, la soul musique, enfin, je ne vais pas toujours hésiter, voilà, je connais vraiment mon catalogue, et bon, c'est pour ça que je peux créer ma radio, parce que, ça va, je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour l'instant, voilà. Voilà, ben, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas surtout à la liker et à la partager, c'est très important, c'est une annonce, c'est une vraie annonce professionnelle, c'est une candidature spontanée virtuelle, j'espère qu'elle me portera bonheur. Bonne fête du milieu, bonne fête du travail, en espérant que le travail et se le produire vous aura fait marrer, et puis que cette petite vidéo, ben, vous plaira, et puis, ben, que vous m'aiderez à votre façon, je ne demande pas grand-chose, un like, un partage, et si vous connaissez des gens dans le domaine des médias, qu'ils soient professionnels ou amateurs, c'est pas des escro, ça, c'est moi qui verra, pas de souci, on peut toujours en discuter, moi, je suis open, voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada